Je pense qu'on l'avait jamais perdu, si tant est qu'il fallait encore le démontrer, le groupe l'a démontré ce soir. C'est un scénario un peu particulier, c'est vrai qu'on a d'abord pris un but sur la seule incursion strasbourgeoise de la première période, donc on était plutôt bien dans l'animation offensive, dans la tenue du ballon, on aurait pu être meilleur dans les 30 derniers mètres pour se créer plus de situations, mais c'était dû aussi à la bonne tenue défensive de Strasbourg, et puis on a fait une petite succession d'erreurs sur le contre de Lala, et on s'est vu mener 1-0. Après, ce qui est intéressant, c'est que le groupe est allé chercher non seulement l'égalisation, mais aussi le fait de mener au score avant la pause. Je pense que sur le plan psychologique, c'était important. Puis après, il y a le fait d'être réduit à 10 avant la 55e minute, c'est-à-dire rapidement en deuxième période, et là, on a pratiquement eu tout bon sur le fait de tenir le résultat, mais je crois qu'à la 90e minute, Strasbourg a fait une belle action, égalisé, et c'est là où je rejoins la question. On a retrouvé sur ce moment-là le sursaut d'orgueil, la force de caractère, le côté un peu fou de ce groupe qui est capable de se dire « même à 10, on est chez nous, on va chercher la victoire », c'est ce qu'on a fait avec un but magnifique de Valère Germain. Oui, je pense qu'ils ont fait la performance que j'attendais d'eux. On savait que Strasbourg est une équipe en confiance, ils l'ont démontré. Après, c'est un peu à l'image, même si le scénario est un peu particulier, c'est un peu à l'image de notre début de saison. On a pris deux buts, on a mis trois, donc pour l'instant, tout est cohérent, on va dire. C'est bien, alors si Thierry s'est exprimé, on va s'en tenir à ce qu'a dit Thierry. Moi, je vous ai toujours dit que quand il y aurait le VAR, vous ne m'entendriez plus, et donc à partir du moment où les arbitres ont des possibilités de se reprendre, il faut leur laisser la maîtrise de leur décision. Donc voilà, il a certainement dû, sur le pénalty, communiquer avec les arbitres du VAR, et donc ils ont estimé qu'il y avait pénalty, et puis ils ont estimé sur l'intervention de Jordan, je crois qu'il est même allé revoir les images, que c'était rouge. Donc il faut juste respecter ces décisions-là, parce que le VAR leur permet justement d'être plus sûr de leur décision. Voilà, tout simplement. Oui, il y a un peu de tout de résumé dans la question. C'est-à-dire que c'est particulier, on a joué à 10, c'est-à-dire que c'est particulier parce qu'on a trois défenseurs centraux sur le flanc, et de toute façon, on en a toujours eu au moins un, si ce n'est deux, depuis le début de la saison. Donc voilà, il y a des choses à améliorer, des choses à corriger. C'est pour ça que je vous disais qu'on a fait quand même une succession d'erreurs sur le premier but encaissé, de positionnement notamment, et d'intervention. Donc ça, c'est des choses que les joueurs savent et qu'il va falloir corriger. Donc on peut évidemment faire mieux sur le plan défensif. Après, Steph ne sera pas d'accord avec moi, mais tant qu'on gagne des matchs avec un but plus que l'adversaire, ça nous fait avancer. Mais effectivement, on ne gagnera pas toujours en mettant trois buts, même si pour l'instant, ça nous fait un petit peu mentir ce qu'ils font les joueurs. Non, non, plutôt bien. On était préparé à plusieurs systèmes de jeu de l'adversaire, surtout. Normalement, ces derniers temps, ils jouaient plutôt à trois derrière ou à cinq derrière. Ça dépend s'ils sont en phase offensive et en phase défensive. Et puis Thierry avait décidé de monter Kenny Lala dans le couloir et de jouer un 4-4-1-1. Donc on n'a pas été particulièrement surpris. Mais on s'est aussi adapté à ça par rapport au fait qu'on voulait avoir le ballon, c'est ce qu'on a fait. On voulait produire du jeu, c'est ce qu'on a fait. Encore une fois, je vous dis, jusqu'aux 30 derniers mètres, ça s'est bien passé. On a eu la maîtruse du jeu. Et puis dans les 30 derniers mètres, on a parfois manqué un contrôle, manqué une dernière passe, manqué un peu de soutien à Valère aussi de temps en temps. Mais j'étais assez satisfait de voir comment les joueurs ont animé le système. Voilà. C'est comme ça. J'espère qu'on n'aura pas d'autres forfaits que Jordan Amavi ce week-end parce que sinon, je vais aller piocher dans l'effectif de la CFA. Voilà, on a pas mal de pépins en ce moment-là. Des blessés, des suspendus. C'est pour ça qu'on vous disait l'année dernière qu'on était anormalement épargnés. Et cette année, c'est un peu plus logique. Donc il faut passer ce moment de difficulté. Voilà. Ceux qui sont là, en en faisant un petit peu plus, c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Ceux qui avaient beaucoup joué. N'oubliez pas quand même que Strasbourg, non seulement, a eu un joueur de récup de plus que nous. Parce qu'ils ont joué samedi, mais ils ont surtout pas joué en Coupe d'Europe la semaine dernière. Quand nous, on a joué tous les trois jours, jeudi, dimanche, mercredi. Et c'est le pire des rythmes pour un joueur professionnel. Voilà. Donc c'est pour ça que ça rehausse aussi la qualité de la prestation des joueurs ce soir et surtout la victoire. On va aller à Lille dans un choc de haut de tableau. Et vous vous doutez bien que moi, je vais être le premier ravi de retourner au grand stade de Lille. Voilà. C'est ce qui nous attend maintenant. Pourquoi j'en parle ? Parce que ça devient le match le plus important de la semaine. Ouais. Bah Valère, comme Mitro, ils aiment marquer tous les deux et c'est ce qui fait leur force. Après, comme Flo enchaîne les matchs et les 90 minutes ou les matchs de haute intensité et que Valère était plutôt frais, c'était plutôt mieux de le placer lui parce que c'est un joueur altruiste. C'est un joueur généreux. Et donc, il a beaucoup aidé le milieu de terrain quand il est passé à droite et qu'il y a travaillé. Et puis on sait que Flo, sur sa réussite actuelle, il est capable de faire la diff aussi. Donc voilà, Valère, il est à féliciter comme le groupe parce qu'on a joué 35 bonnes minutes, voire peut-être même plus. 40 à 10. Et il a fallu que tout le monde s'emploie sur le plan défensif pour qu'on soit solide, même si on aurait aimé ne pas prendre ce deuxième but. Non, parce que ce serait faire injure aux équipes qui sont au même nombre de points ou pas loin derrière. Voilà, on est plusieurs équipes à 13. Il y a beaucoup d'équipes à 12 et à 11. C'est très, très serré la première moitié du tableau. Et comme je vous le disais, il y a très, très bonnes équipes dans ce championnat. Je ne doute pas que Monaco, quand ils ont récupéré tout le monde, revienne aussi avec des victoires dans le haut du classement. Et puis il y aura peut-être aussi une équipe qu'on n'attend pas ou que vous n'attendez pas, je ne sais pas. Mais le football est ainsi fait que parfois on a des équipes qui se révèlent sur la durée du championnat et qui sont performantes. Donc il faut laisser ça se décanter. Ce qui compte pour nous, c'est d'être revenu sur le podium. Voilà, maintenant on va avoir un match à 6 points à Lille puisqu'ils sont dans exactement le même nombre de points que nous. Le fait que lui et Flo, j'aurais aimé les sortir avec un résultat qui me permettait de le faire, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, tant qu'on était à 2-1, il fallait des joueurs frais, il fallait des joueurs qui courent et qui n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes. Et Flo et Dimitri les avaient. Donc j'ai fait un choix. Dim a pris une béquille aussi. Donc voilà, je voulais grandir l'équipe avec l'entrée de Lucas et puis mettre des joueurs qui avaient plus de jambes que ceux qui ont beaucoup joué ces derniers temps, tout simplement. Si on parle des deux derniers matchs, c'est une évidence. Mais Jordan, il a fait des matchs aussi 5 étoiles depuis le début de saison. Il faut qu'il reprenne de la régularité. Donc bon, il va souffler dimanche. Et puis après, lui, comme les autres, sont importants. Donc il va revenir et puis il nous refera des matchs de très très haut niveau. Il va falloir qu'il soit juste plus régulier. Voilà, et plus juste parfois sur certains positionnements. mais c'est tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver ce qui s'est passé ce soir.